Alors qu'il est appelé au chevet de son père mourant, Michael Cooper doit se rendre à l'évidence. L'histoire de sa famille repose sur de terribles secrets qu'il est bien décidé à percer au grand jour. Tout débute dans les années 60, lorsque son père, ingénieur dans la construction, est engagé pour bâtir la nouvelle autoroute, symbole de liberté et d'avancée technique. Mais cet imposant chantier implique la destruction totale d'Haïti, le quartier noir de la ville. Dorham devient alors le théâtre de violentes confrontations raciales où activistes noirs et blancs se livrent une guerre sans merci et où chaque parcelle de béton cache son florilège de rebondissements à l'issue bien incertaine. Robert était toujours assis au même endroit lorsqu'un groupe de manifestants tourna au coin de la rue et approcha. Ils avaient des pancartes qui disaient « Sauvez Haïti » et « Tenez vos promesses ». Mais le plus triste était que toutes semblaient avoir été peintes par la même main. Ils étaient d'une vingtaine, parmi lesquels quelques jeunes blancs qui se tenaient à l'arrière du groupe. À l'avant se trouvait Barrett Howard. C'était la première fois que Robert le revoyait depuis la conférence de presse d'IBM, à part à la télé ou en photo dans le Herald. Il semblait plus imposant et plus en colère. Et il s'était laissé pousser une moustache et des roues flaquettes fournies pour aller avec sa coiffure afro massive et inégale. Il mena les protestataires jusqu'à la boutique Dreamland et les disposa le long du trottoir pour obtenir un effet maximal. Puis il regarda des deux côtés de la rue comme s'il se demandait où étaient les photographes. Dans « Les péchés de nos pères », Lewis Schinner dépeint une fresque terrifiante mais pourtant bien réelle. Celle de l'Amérique raciste et ségrégationniste des 60's quand la lutte pour les droits civiques était à son paroxysme. À travers les regards et les destins croisés de deux générations, Lewis Schinner rappelle que le racisme et la ségrégation ne sont pas des notions obsolètes et continuent d'être aujourd'hui encore le fardeau de nombreux afro-américains. Bien que violent et brutal, les péchés de nos pères n'oublient pas pour autant de fredonner quelques notes de swing. Seul espoir, en ces temps-là, de l'endemain un peu meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada